Il restait deux équipes vaincues avant ce sixième dimanche de la saison dans la NFL. Les 49ers et les Eagles. Commençons avec les Eagles qui visitaient les Jets au MetLife Stadium. L'histoire était du côté de Philadelphie. En douze affrontements, les Eagles n'ont jamais perdu contre les Jets. Aaron Rodgers s'est déchiré le tendon d'Achille le 13 septembre dernier. Aaron Rodgers est debout, pas de béquille un mois plus tard. Un véritable spécimen créé en laboratoire. Les grands favoris ont une priorité d'une possession au deuxième cadre. La défense des Jets, que peut John Placid dans leur formation partant de leur pôle, il va d'une interception surprise. Une première pour Quinnan Williams. New York ne peut pas en profiter et Jalen Hurd serait saisi. Il refaire M. Soulier-Rose et J. Brown, qui a accumulé plus de 125 verges aériennes dans ses trois derniers matchs. Un jeu de 49 verges. L'attaque de Philly se trouve dans la zone payante. Difficile de terminer autrement qu'avec un toucher. De'Andre Swift, 4 sur 9 verges et c'est 14 à 3. Malgré tout, la défense des Jets demeure solide en ce duel, nullement intimidé par la deuxième meilleure attaque du circuit. Cette fois, le frère de Quinnan, Quincy Williams, récupère le ballon. Deuxième revirement en faveur de New York. L'avance de Philly est de deux avec deux minutes à faire. Devenez quoi? Hurd lance la troisième interception du match. Un quatrième revirement forcé par les Jets. Tony Adams place les siennes dans la zone payante. Peuvent-ils y arriver? Aucune victoire en 12 duels contre les Eagles, on vous le rappelle. Brie Saul donne une première avance aux Jets avec une minute et des poussières à faire. Puis, le bon vieux Randall Cobb capte le converti de deux points. Hurd et les siennes ont besoin de six points pour conserver leur fiche immaculée. La passe est rabattue. Les Eagles perdent leur fiche parfaite cette saison. Et contre les Jets, immense victoire pour New York, 20 à 14. Quinnan et Quincy Williams sont devenus le premier duo de frères à obtenir un revirement dans le même match depuis Jonathan et Jordan Babineau en 2010.